et salut les loulous j'espère que vous allez bien je vous retrouve ce soir pour une vidéo bilan alors le bilan du challenge au fil des saisons et des pages et non pas au fil des pages et des saisons comme je vous ai dit sur la dernière vidéo alors là je vais donc vous faire le bilan pour la période automne donc pareil cinq livres à lire cinq consignes à respecter le premier livre que j'ai lu c'est celui là c'est le collier rouge de jean christophe ruffin aux éditions folio alors celui là je l'ai pris pour la consigne qui était lire un livre avec avec non pardon lire un livre qui se déroule dans un petit village ou une petite ville là il y avait une autre consigne aussi qui était lire un livre avec un animal sur la couverture donc j'aurais pu le prendre aussi mais j'ai pris pour la première catégorie alors là on va se retrouver dans une petite ville du berry écrasé par la chaleur de l'été en 1919 donc pas longtemps après la première guerre mondiale où un héros de la guerre français est retenu prisonnier au fond d'une caserne désaffecté et il y a donc eu un juge qui arrive dans le village pour juger ce héros de guerre alors c'est une c'est un roman qui est assez court comme vous le voyez j'ai dévoré ça en quoi une matinée je crois ou un après midi c'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur et j'ai vraiment beaucoup apprécié sa plume je compte en lire d'autres prochainement parce que vraiment j'ai bien accroché à cette plume alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre surtout c'est qu'il est court c'est l'ambiance c'est l'histoire en elle-même qui est assez poignante je trouve on va parler de ce héros de guerre alors qui pourtant se retrouve enfermé à la fin de la guerre pourquoi qu'est-ce qu'il a fait on a envie de savoir pourquoi alors qu'il est traité qu'il est considéré comme un héros à la fin il se retrouve prisonnier qu'est ce qu'il a bien pu faire pour que de héros il passe un prisonnier dans l'histoire aussi il y a un chien comme on voit là ce chien est très important il a une place très importante dans l'histoire ça va expliquer aussi en partie pourquoi l'homme s'est retrouvé prisonnier je vais pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez c'est ça se lit facilement c'est pas c'est pas vulgaire c'est pas trash vous n'avez pas à craindre d'avoir peur avec ce livre parce qu'il n'y a rien de il n'y a pas de scène vraiment de décrit dedans qui pourrait vous choquer mais quand même ça vous explique bien les horreurs de la guerre et ce que des hommes peuvent être amenés à faire pendant une guerre aussi bien pour défendre leur pays ou pour se défendre eux-mêmes parce que des fois il y a certaines solutions qui pannent parce qu'ils n'ont pas le choix vraiment à découvrir donc le deuxième livre lu c'est celui-là c'est la grande course avec mes chiens de Nicolas Bagné aux éditions je vais vous dire ça tout de suite aux éditions HL donc ça c'était le livre avec la consigne lire un livre avec un animal sur la couverture alors là on va parler d'une course que Nicolas Bagné a effectué dans le grand nord canadien je crois si je me rappelle bien parce que ça fait quand même un moment que je l'ai lu celui-là oui c'est ça dans le grand nord canadien on va suivre tout son parcours son entraînement un peu au début puis après la course tout le long de la course comment ça se passe quelles sont les conditions de la course ce qu'il a droit d'amener avec lui sur son enfin je sais plus comment ça s'appelle dans son attelage enfin c'est un nom spécial mais je sais plus il va nous expliquer tout ça il va nous il va nous expliquer aussi donc les conditions de la course les conditions climatiques personnellement ça m'a fait du bien de le lire bien au chaud sous la couette parce que à moins 30 ou à moins 40 non je ne pourrais pas alors le Québec je rêve de le visiter vraiment et je rêve aussi de visiter donc tout le Canada entier mais ça sera en été je pense parce qu'en hiver moins 40, moins 50 non c'est pas possible en tout cas c'est à découvrir parce que c'est vraiment une très belle histoire où l'homme se retrouve face se retrouve face à la nature très hostile par ses temps de grand froid seul avec ses chiens et on voit vraiment comment il fait pour s'en sortir et passer toutes les épreuves de la course si vous ne connaissez pas ce livre vraiment je vous invite à le découvrir parce que vous allez passer de très bons moments en plus ce que j'ai bien apprécié c'est qu'il y a quelques photos de la course il y en a pas beaucoup malheureusement c'est dommage vous avez le parcours là aussi de la course un morceau du parcours là vous l'avez en entier vraiment à découvrir celui-là aussi après il y avait une lecture commune de son livre que j'avais déjà lu cet été c'était la vérité sur la Ferrari Kéber de Joël Descartes que j'ai là aux éditions de Fallot à Poche alors je l'ai relu quand même parce que j'avais envie de le relire et comme la première fois ça a été une très bonne lecture donc là on va parler d'une jeune femme qui s'est fait assassiner il y a longtemps de ça dans un petit village aux Etats-Unis un écrivain est accusé de ce meurtre et l'ami de cet écrivain c'est Mark je crois si je me rappelle bien de son prénom je sais plus lui il est persuadé que son ami est innocent donc il va mener l'enquête et il va tout faire pour démontrer que son ami est innocent alors ce que j'ai bien aimé ce que j'ai bien aimé pardon dans ce livre c'est l'histoire en elle-même c'est aussi tous les retournements de situations qu'il y a l'auteur à des moments nous fait croire certaines choses après il nous démontre que ça que c'est pas vrai ce que j'aime bien aussi dans ce livre c'est l'intrigue qu'il y a l'intrigue qu'il y a tout autour aussi de tous les personnages qu'on va rencontrer dans le livre parce que ça parle aussi de comme on retrouve souvent dans les petits villages ou dans les petites villes tous les secrets qu'il peut avoir entre chaque habitant tous les choses qu'on sait mais qu'on ne dit pas voilà donc il y a tout ça dans ce livre et c'est vraiment si vous ne l'avez pas encore lu aussi à lire le livre tiré de Maboukjar c'était celui-là Peur Blanche de Ken Follet aux éditions Libre de Poche alors là ça se passe en Grande-Bretagne c'est un échantillon du virus Madoba 2 qui a été volé par des personnes pourquoi on ne sait pas et donc il y a une flic une ancienne flic qui est devenue responsable de la sécurité qui va enquêter là-dessus alors ça a été une bonne découverte aussi celui-là malgré quelques longueurs j'ai bien aimé l'intrigue du livre j'ai bien aimé l'histoire mais à des moments je trouvais que l'auteur nous décrivait certaines choses certaines scènes qui n'étaient peut-être pas forcément importantes à mes yeux notamment à un moment on parle de toute la famille du responsable du centre j'ai trouvé que c'était un peu long à ce moment-là ça n'avait peut-être pas forcément d'utilité enfin surtout pour certaines personnes une oui parce qu'on apprend qu'elle a un rôle dans le fait d'avoir volé ce virus mais après le reste c'était intéressant mais ça ne m'a pas tenue en haleine quand même tant que ça quoi on apprend quand même quelque chose par rapport au niveau de la sécurité qu'il peut y avoir dans des centres comme ça qui détiennent des virus dangereux mais c'est tout quoi je veux dire l'auteur il n'a pas réussi à me transporter il n'a pas réussi à me faire vivre cette enquête à fond mais ça reste quand même une bonne lecture dernier livre c'était un livre qui faisait peur donc vu que c'était au moment de l'automne alors soit un livre qui faisait peur vraiment peur parce que c'était bientôt halloween ou un livre qui pouvait faire peur par rapport au nombre de pages ou parce que quelqu'un ou parce que tout le monde l'avait aimé et vous vous ne saviez pas si vous alliez l'aimer alors moi j'avais choisi un livre qui fait vraiment peur c'est danse macabre de stephen king aux éditions j'ai lu alors là c'était un je pensais au départ que c'était une histoire entière qui s'appelait danse macabre et non c'est plusieurs petites nouvelles alors j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre malgré qu'il y ait une ou deux nouvelles qui sont bien mais sans plus qui font pas vraiment peur d'autres qui font assez frissonner alors si vous voulez découvrir des histoires avec un croque mitaine d'autres une autre avec qui se passe dans un entrepôt où il y a des rats et on apprend certaines choses par rapport aux rats enfin on découvre que les rats font certaines choses il y avait quoi encore je sais plus trop maintenant ça fait un moment quand même que je l'ai lu il y avait une histoire il me semble par rapport à oui à des soldats celle là j'ai pas trop aimé des soldats de plomb alors ça peut paraître bizarre dit comme ça mais c'est à découvrir donc c'est plusieurs petites nouvelles il y en a une ou deux qui m'ont fait un petit peu frissonner je l'avoue comme celle avec les croque mitaines quand vous lisez ça seul le soir et que vous entendez des bruits un peu bizarres par rapport à ce qu'il y a marqué dedans vous vérifiez quand même la porte du placard parce que on apprend que le croque mitaine il vient par là et l'histoire sur les rats aussi enfin où il y a des rats dedans déjà que c'est des animaux que je n'aime pas trop alors de lire ça ça m'a fait un peu claquer les dents donc si vraiment vous ne connaissez pas c'est à lire parce qu'il est vraiment aussi pas mal du tout et en plus c'est fait exprès la couverture il y a quoi dessus des têtes de mort et un rat génial quoi donc voilà dans l'ensemble c'est un bon bilan pour ce pour cette période de l'automne c'est des livres que j'ai bien apprécié donc celui de Joel Dicker de toute façon je l'avais déjà lu cet été et j'avais déjà aussi beaucoup apprécié pour l'instant ça va je suis satisfaite de cette période j'espère que pour la période de l'hiver ça va être pareil que les livres que j'ai sélectionnés vont être pareil de bonnes découvertes vous n'hésitez pas comme d'habitude si cette vidéo vous a plu à liker à la partager et à commenter et moi je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz